bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau si si sur un titre arcade salut boss salut très bien salut tout le monde donc bon c'est marqué sur le côté ça ressemble à un à l'est non ça totalement totalement à l'est en arcade qu'est ce qui s'est passé m2 n'est ce pas qui a fait un titre en arcade à l'est donc c'est alors par contre j'ai super bien prononcer le 5e à l'est c'est à peu près donc tu as réussi à mettre la main dessus voilà c'est tout on va dire pas plus que ça et donc tu nous a préparé un petit run sur ce titre là on a vu plein de choses au début du coup tu joues en quel mode de jeu s'il te plaît avant qu'on rentre dans les détails parce qu'il a chuté effectivement donc le jour mode de jeu casual donc le mode standard casual mode il ya le mode original et il ya le mode hard difficile mais c'est je pense que c'est le mode juste en dessous du mode standard d'accord ok mais quand tu sélectionnes c'est celui là en premier quoi à wap ok là donc là déjà pas déjà changé de personnage celui-là il a une caractéristique plusieurs personnages en même temps en fait vous allez voir avec les types qui représentent chacun une couleur des personnages bon là je vais tout s'y expliquer le bordel qui s'était à l'écran bon courage ok donc là il ya quatre personnages donc chacun des particularités différentes ce qui est assez intéressant c'est qu'on ne sélectionne pas un personnage en début de partie c'est vraiment on a les quatre personnages et on a les quatre styles différents ce qui nous permet de sélectionner les personnages en cours de partie c'est là l'item que j'ai récupéré l'item a qui a fait que si mon vaisseau n'était pas mort eh bien je l'aurais changé de personnage c'est comme ça que ça nous permet de changer de personnage et la particularité c'est qu'effectivement on peut pas on ne voit pas un certain compteur de vie c'est tant qu'on a un vaisseau en vie on reste dans la partie et ce qui fait qu'un vaisseau se régénère en fait avec une histoire de temps ou alors lorsqu'il ya ce fameux item pour changer de personnage si notre vaisseau est mort mais ça nous régénère la barre de vie de notre personnage et tu sélectionnes au début le premier juste premier personnage alors justement ça apporte certaines caractéristiques durant la partie je ne m'en rappelle plus exactement laquelle mais je pense que tu en as où c'est ça régénère je sais pas on va dire plus de vie sur les personnages d'autres peut-être plus de puissance en haut à gauche comme on peut le voir ce qui nous permet de déclencher un certain mode dont on va parler d'ici peu mais donc voilà c'est en fonction du leader que l'on sélectionne on a des caractéristiques plus ou moins bonnes donc voilà en haut à gauche il y a une obligé d'attendre le reddit mais lorsqu'elle reddit c'est à dire qu'elle est en full jauge la petite particularité c'est que lorsqu'elle est en full jauge et qu'on a sélectionné automatique quelque chose en gros c'est pour lancer une autobombe si on se fait toucher on peut le désactiver ou l'activer moi je l'ai activé donc ça nous permet donc de déclencher ce mode spécial qui nous permet en fait tout simplement de scorer l'une des caractéristiques à prendre en compte c'est le fait que lorsqu'on l'enclenche ou alors si elle se déclenche parce qu'il y a l'autobombe qui la déclenche on est invulnérable durant deux trois secondes donc ça ça peut être pratique en terme de survie et surtout ça nous permet de scorer dès qu'on détruit un ennemi ça va cancel tous ses tirs à l'écran et ça va générer des petites médailles et donc ça consiste à ça en gros du gros du scoring hormis le fait bien évidemment là on va le voir c'est la fin du niveau si on fait un nomi si on a des bonus de fin de niveau par rapport au fait qu'on a fait des nomi ce genre de truc d'accord et tu as un cercle aussi autour de ton personnage de ton vaisseau quand tu veux et exactement effectivement donc ça c'est là je pouvais pouvoir aborder les commandes donc le premier tir enfin le premier bouton sur le maintien c'est un peu l'équivalent du laser dans les caves le deuxième bouton c'est pour déclencher le mode donc soit on se fait toucher et qu'on activer le taux de bombe ça se déclenche ou alors si on appuie sur ce deuxième bouton on enclave ce fameux mode où on passe en mode scoring et d'ailleurs petite particularité c'est que en haut à gauche on peut voir j'ai un compteur de médailles on les a fait comme ça ça ressemble à un d'insectes et l'objectif c'est de le faire monter un maximum quand on n'a pas enclenché ce mode et quand on l'enclenche on peut le voir et bien ça va faire apparaître un maximum de médailles et c'est ce qui va nous permettre de scorer par contre dès le mode est désenclenché on peut voir le compteur d'une pour faire attention à ça donc ensuite le troisième bouton c'est un auto shot classique et le quatrième bouton nous permet d'utiliser cette fameuse jauge enfin cette espèce d'arc de cercle en gros ça va propulser les projectiles lorsque les projectiles sont à côté de notre vaisseau ça peut nous servir un peu de protection on va appeler ça comme ça et ça se régénère tous les x temps et le fait d'avoir ce petit arc de cercle autour de nous ça nous permet aussi de mieux scorer quand on va détruire un ennemi et qui se trouve dans ce dans cette zone là et bien les médailles vont avoir une valeur plus grande d'accord ok il y a vachement de trucs à prendre en compte pour un à l'est la vache et d'ailleurs c'est pas fini puisque oui là c'est dondo patti c'est un boss de dondo patti il y a une grande grande influence de cave c'est d'ailleurs pour ça que je suis assez content de d'avoir vu ce jeu d'avoir joué à ce jeu parce que carrément si vous êtes en manque de cave je pense que là vous allez y retrouver de manière non officielle du cave et oui effectivement il y a pas d'influence là dessus même le vaisseau de type a de don patti est juste à gauche donc on peut le voir il ya deux petits curseurs il ya un curseur qui va nous permettre de récupérer les items c'est à dire qu'ils vont en décembre ça c'est un grand classique dans les à l'est donc là on peut le voir dans avec l'un de ces curseurs et le deuxième curseur ça nous permet d'avoir des bombes donc il y a une bombe qui va apparaître au niveau de l'écran et donc il n'y a pas de bouton de bombe il faut juste prendre l'item et ça fait tout péter à l'écran ah ok donc tu la déclenches puis quand tu choppes l'item et exactement ça c'est bien ça c'est vraiment typiquement à l'est donc là tu l'as donc voilà et d'ailleurs quand j'ai détruit les ennemis tous leurs projectiles sont cancel et j'ai récupéré le petit tmp qui lui me permet de faire augmenter la fameuse jauge en haut à gauche il ya une certaine complexité d'un manique mais en même temps ils vont garder quelques racines essentielles d'un aller exactement c'est très fort ce qu'ils ont fait ils ont réussi à moderniser le truc tout en donnant effectivement le côté manique dont tu as parlé mais tout en ne dénaturant pas la licence à l'est on y retrouve pas mal de décode de la du jeu console à base la série du jeu sur la console à base ok donc là on a vu justement en parfait exemple tu es crevé sur ton type c'est donc tu as perdu ton vaisseau et va se régénérer soit tout seul ou soit avec l'item c'est que tu vas choper plus tard dans ce niveau et dans le prochain exactement donc là par exemple je suis mort ça passe au vaisseau suivant donc je suis passé au type d chacun chacun des caractéristiques plus ou moins particulière en fonction du vaisseau mais ce qui est intéressant c'est qu'avec le type d c'est qu'il est vraiment très pratique pour la série on peut le voir il on a des modules qui nous permettent de cancel les projectiles et donc ça c'est très très puissant et là c'est ce que je c'est ce que je fais j'essaie d'en abuser autant que possible pour me faciliter la tâche donc ça c'est ce que je recommande de conserver ce vaisseau notamment pour les pour les boss pour se faciliter la tâche oui ben là c'est aussi un des modules caractéristiques de super à l'est ou des alès en général je le trouve vraiment sublime sublime et effectivement comme tu l'as dit c'est du pixel art il n'y a pas d'espèce de rendu 3d tout ça c'est rendu fou de pixel art en parlant des mille musique aussi pendant la qualité du jeu il ya les musiques aussi qui sont vraiment top les bruitages sont excellents et le jeu est assez plaisant déjà en termes de survie c'est pour ça que je joue au mode casual et aussi il est très plaisant en termes de scoring parce que tu as un peu la tentation de laisser comme Moushime Sama tari tu sais tu dois laisser des projectiles ternement faire péter l'ennemi lorsqu'il est dans le mode spécial et boum tout se cancel et tu récupères les médailles les médailles là c'est encore le début mais vous verrez là dans le niveau là où il y a plein de trains ce passage est vraiment jouissif encore ouais et puis même il y a le côté des deux plans c'est sur un plan mais tu as les ennemis au sol, les ennemis en l'air, le typicaliste aussi il y a certains patterns qu'on reconnaît d'autres pas du tout mais ouais ouais c'est bien et surtout du coup il est fait pour trouver c'est peut-être pas mieux comme un chacal est si tu crèves c'est pas rédhibitoire exactement et c'est ce qui est très intéressant c'est pour ça que je le recommande et notamment avec ce mode casual qui est la particularité je me suis dit ouais c'est le mode facile, c'est un peu bidon tout ça en fait non il a vraiment son challenge et surtout si on fait ça on va faire du scoring parce qu'on va être tenté là dessus dès qu'on va commencer à comprendre le same scoring il se laisse aborder on va dire contrairement au mode original où là ça commence à bien tabasser et aussi autre particularité c'est qu'il y a des faits au cours des niveaux il faut essayer de les récupérer toutes pour débloquer certaines choses donc ça on verra, on verra ça à la fin et tu as pas rendard par contre dans le jeu ? ah oui le fameux item propre à ça il est des compiles oui le petit bonhomme bleu non moi je l'ai pas vu je l'ai pas trouvé j'ai regardé dotron et tout je l'ai pas vu ok non non mais c'est une simple question peut-être qu'il est débloquable après c'est vrai que le jeu est tout frais il a même pas un an donc peut-être qu'il y a encore des secrets parce que le jeu est sorti dans l'arcade par exemple qui a encore des secrets décorés oui tout à fait tu as un système bâtard qui s'est piraté très facilement on dit ça en d'erreur en tout cas on peut y jouer oui on a pas dit comment tu as joué mais on a dit il est accessible en arcade ou déjà en émulation exactement et donc là on peut sentir que là le jeu commence à s'énerver et ce qui est intéressant c'est qu'au niveau comment dirais-je du scrolling tu sais que c'est pas un truc genre tu vas du bas vers le haut tout simplement là on peut voir ça on se déplace on va sur les côtés et autres et en gros il y a une espèce de promenade et c'est très 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 intéressant et chose très très importante c'est qu'effectivement il y a un côté manique mais la hitbox c'est vraiment difficile c'est un petit point c'est quelques pixels donc ça aussi c'est très plaisant donc là sur celui-là c'est le petit point bleu je pense vraiment au sens exact et on peut le voir un peu tout à l'heure je suis mort pas mal de fois donc j'essaye de jongler et à la fois avec les petites optimes comme je l'ai dit quand je vais prendre un item aussi c'est vrai que je l'ai pas dit mais quand on prend un item genre pour changer de vaisseau alors pour régénérer le vaisseau pareil pendant un petit laps de temps on va être invincible ça c'est propre à la série des alès et ça il faut apprendre un abusé à bon escient pour pouvoir survivre durant la partie et quand on change de et quand on active le fameux mode dont je parle depuis tout à l'heure bah pareil tu vois hop là je deviens invincible et j'essaye d'abuser de ça autant possible pour rester quasiment constamment invincible et idéalement il faudrait rester toujours dans ce mode pour éviter de faire décroître le compteur d'abeilles que l'on a en haut à gauche là par exemple je suis plus dans le mode spécial là on peut voir il y a les abeilles qui diminuent donc le jeu a été pensé pour ça c'est pour rester toujours dans ce mode et scorer à foison donc là tu conserves la bombe et voilà j'essaye d'attendre un bout on se cruse la bombe exactement ça fait du méga dégâts et ce qui est intéressant c'est que quand il y a pas mal de projectiles à l'écran bah comme je l'ai dit ça va être cancel et ça va générer des ITMP ça va me permettre de remplir ma jauge et à nouveau je me remets dans le mode spécial en général durant 2-3 secondes etc etc donc ça c'est la mécanique récurrente en tout cas pour bien sûr du coup même le chara design là il est propre parce que des fois c'est tout des trucs un peu récents le chara design c'est assez dégueulasse au niveau des personnages mais là pas du tout c'est tout beau quoi magnifique bah je suis content que tu te dise parce que moi vraiment le jeu c'est une claque j'étais agréant surpris quand je l'ai testé j'ai dit bon allez qu'est-ce que c'est que ce jeu ça a l'air bizarre je pelou puis après ouais dès ma première partie j'ai senti qu'il y avait du méga potentiel et puis ouais je me suis bien fait la main dessus et vraiment je joue au mode casual parce que le mode original il m'a mis et si je dis bon je n'ai pas le temps à perdre là je vais tenter le mode casual et finalement il est très très bon compromis il est très très fun et je vous le recommande vraiment pour débuter sur le jeu c'est pas du tout un mode easy c'est vraiment un bon compromis et il est vraiment chouette j'ai plein un poulpe il a des modules pas sympa du tout ouais c'est Ketsui faut pas faire de Ketsui quoi je le dis hein c'est du K-Blake hein si vous y retrouvez des références c'est normal ouais bah là c'était carrément criant il y a une petite voix digite qui nous parle à une petite madame qui nous parle il y a moyen de le désactiver parce qu'il y a plein d'options au début dès qu'on lance la partie il y a un truc qui s'appelle dramatique on ou off pas dramatique on ou off et je pense que si tu mets à off puisque j'avais pu lire en fait tu as désactiver cette fameuse voix qui parle constamment durant la partie il y a un petit côté comme ça d'Ayodjo quoi ouais c'est bon au moins il y a pas de sexualisation des non c'est pas le mot exact mais des personnages comme dans Ayodjo là non effectivement je le pose plus sûrement de noter mais c'est vrai que la voix c'est pénible t'as une voix qui parle constamment c'est désagréable donc il y a moyen de les activer pour ceux qui veulent et là on rentre vraiment dans le vif du sujet le stage 4 et comment on joue s'y passe ça commence à devenir costaud et là il va falloir apprendre à utiliser des bons camps de sel et c'est ce qui va faire le jeu va devenir très très intéressant on peut voir j'essaie de détruire d'ailleurs les wagons au corps à corps dans la fameuse zone dont on parlait tout à l'heure l'espèce de cercle autour du vaisseau ça génère des médailles avec de plus grosses valeurs en parlant du compteur je veux juste dire qu'il est capé il semble sur le mode casual il est capé à 1000 et dans les autres modes je crois qu'il est un peu plus haut donc voilà et quand il est à 1000 t'as beaucoup plus de points ou ça change rien comme si c'était un truc à la ddp quoi les points ils défilent tout seul ou pas du tout ? là effectivement c'est pas exponentiel mais t'as la valeur max quoi t'as le multiplicateur max ce qui est assez plaisant et d'ailleurs on peut le voir les abeilles qui sont dorées sur le compteur mais si tu mets vraiment corps à corps elles ont un côté une couleur un peu diamant on va dire et c'est ce qui fait que voilà c'est l'importance de prendre du risque et d'aller se coller sur les animes d'ailleurs sur les wagons qui créent des lasers qui lancent des lasers il faut faire en sorte que les lasers apparaissent détruire le wagon et là t'as une multitude de médailles qui apparaissent puisque tous les projectiles qui composent de lasers vont se cancel et créer des médailles ben ouais ça fait beaucoup plus cave que qu'on file quand même ce niveau là n'importe quoi c'est pour ça que moi je suis content que ce studio voilà puisque pour moi c'est un peu ça me redonnait de l'espoir en me disant bon effectivement cave est un peu mort mais pas tant que ça il y a même tout qui est là maintenant donc je sais qu'il va y avoir de la bonne production s'il me pondent des jeux tout aussi bons que sur l'Est je suis confiant pour l'avion du chemin sauf il doit faire un autre à l'Est aussi sur console celui-là n'exprime pas l'arcade effectivement 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 donc pour l'instant il est disponible quand même sur aqua je suppose qu'il aura un portage un jour il faut garantir que je fais partie des premiers à le prendre pour détruire les amis d'ailleurs au corps à corps je n'hésite pas à utiliser le fameux quatrième bouton qui se situe au niveau du push pour me rapprocher créer une espèce d'effet de propulsion les boulettes vont s'écarter et détruire l'ennemi pour cancel ses projectiles par contre en contrepartie quand on fait cette espèce de projection effectivement les projectiles vont s'éparpiller dans une espèce d'arc de cercle mais en contrepartie ils vont revenir vers vous donc il faut faire attention, il faut s'échapper là il y a un petit côté de mémoire M5 c'est Galuda 2 je crois il y a cet effet-là donc il faut faire attention à se faire le bouton en question Oh le pattern DJ à Daimau les niveaux sont d'une certaine longueur quand même ça fait vraiment aller cela pour le coup Ah bien vu, effectivement c'est assez long pour un jeu enfin M5 est assez long pour un jeu arcade et effectivement ils ont gardé ce petit côté console et la musique là elle est vraiment parfaite dans ces phases de destruction c'est rythmé de ouf Après il y a toujours le même principe c'est de détruire les ennemis clés hop voilà je me gave t'as plein de cancel je récupère toutes les médailles et par contre évidemment il faut détruire l'ennemi au bon moment et être dans ce fameux mode parce que si on n'est pas dans ce mode là on détruit l'ennemi mais les boulettes ne sont pas cancel donc il faut galérer pour esquivre tout le reste donc voilà c'est très important de bien jongler avec le fait de détruire les ennemis au bon moment et pouvoir cancel leur prolétisme j'ai fait en sorte de laisser la bombe remonter là donc là t'arrives au boss enfin le boss a déjà bien avancé donc avec la demoiselle joue exactement comme je l'ai dit très très pratique sur les boss on peut le voir je plante cette pas mal de tirs et là on commence à arriver sur pas mal de patterns croisés donc des trucs que tout le monde adore n'est-ce pas et donc là le type 2 est assez pratique et là il va y avoir une petite phase assez fourre vous allez voir il va falloir un timing et je ne l'ai pas eu en fait la technique c'est de faire du haut bas avec ses patterns et là effectivement j'ai pas bien optimisé sur ce chemin mais en fait il faut juste rester au centre et faire au bas au bas avec un certain timing ouais ça va marcher là ouais c'est le gros gros pic de difficulté c'est ce boss je dirais la pratique du stage 4 on vous voit plus dans vraiment sur du... sur du bon manique ça devient assez costaud mais vous pouvez le voir malgré tout j'essaie de jongler avec la fameuse charge ready j'essaie d'optimiser mes mes temps d'invulnérabilité quand je sens que je suis que je suis bloqué par contre bien optimiser aussi le fait que si la jauge est au maximum rappelez-vous qu'il y a une autobombe donc c'est comme si voilà vous pouvez prendre des risques assez foufous mais vu que vous êtes protégé par cette espèce d'autobombe ne l'enclenchez pas par vous même quoi quand vous sentez que la jauge est au maximum oui puis tu as les barres de vivibos sur le côté à droite on l'a peut-être pas dit tout à l'heure la barre jaune enfin orange exactement là faire très attention c'est très fourbe il y a cette espèce de bouboule qui tourne et qui pond droit sur vous donc il faut essayer de l'orienter dans ce pattern bien bien tricky donc là c'est une phase très pénible donc il vous faut au moins un ou deux un ou deux vaisseaux en plus et ça devrait le faire avec la fameuse technique qu'on enclenche voilà qu'on enclenche la fameuse la fameuse jauge pour être invulnérable d'ailleurs quand on enclenche la jauge si par exemple à la moitié lorsque l'on détruit le boss au début de l'autre niveau la jauge est automatiquement enclenchée donc si jamais vous avez un planning de scoring il faut prendre ça en compte qui est à quintessence en termes de scoring là il y a moins de se faire pèser qu'est-ce qu'il est beau le jeu j'y reviens magnifique les temps quand il remonte de l'ascenseur il y a un peu Exact et le rythme est assez fou dès le départ déjà c'était assez c'était assez comment dirais-je nerveux là ouais sur les deux derniers niveaux on le sent à fond et là c'est vraiment l'ultime style et tout ça que le jeu il est à mort ça me rappelle un petit peu Katsui j'irai pas jusque là parce qu'il faut pas non plus rebuter les gens et dire ouais non c'est un jeu à la Katsui pas déconner mais non 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 il est rythmé mais l'avantage par rapport à Katsui c'est que là il y a moyen de servir des optimisations là où on est un peu invincible quand on prend des items et autres donc il est il est très bien pensé et voilà au niveau du scoring là vous pouvez vous régaler on peut le voir je fais apparaître pas mal de médailles et aussi quand on meurt on repart avec un compteur de médailles à zéro je dis des médailles mais bon vous comprenez là en haut à gauche quand il y a une médaille qui ressemble à un insecte mais donc voilà ça c'est à prendre en compte si vous voulez bien scorer quand un bomb par contre on a pu le voir ça ne diminue pas ça ne décroît pas Oui il est moins punitif enfin il est comme les compailles qui te laissent quand même de la marge même s'ils sont difficiles alors pas dans les modes de difficulté très avancé ou la moindre d'ailleurs est fatale mais dans les modes standard les compailles ils te laissent quand même toujours de la marge Exactement il y a quand même d'espoir très très bien équilibré le mode casual d'ailleurs on peut le voir en haut à gauche il y a le mode difficulté au niveau du HUD et à droite il y a trois petits trucs on voit je crois notre personnage en cours ce genre de trucs ça ça c'est sympa par contre l'histoire de combo de ça je pourrais pas vous dire je pense que c'est un multiplicateur si vous perdez pas de vie comme je le dis vous êtes récompensé dû au risque que vous prenez mais ouais ouais déjà le mode casual est très très bien pensé c'est une séquence que je trouve vraiment géniale donc là dans le bot timing tu fais plaisir exactement et on peut le voir il y a pas mal d'items qui repopent à chaque fois et par contre je sais pas quelles sont les conditions pour faire réapparaître des items tous les X temps on peut le voir je vous montre du moins vite pareil pour les bombes donc je suppose que c'est quand tu détruis des ennemis que tu récupères des items P mais donc là on le sent que ça a été vraiment optimisé pour faire apparaître des items assez régulièrement pour pouvoir gérer cette séquence qui est vraiment frénétique là vraiment le jeu il envoie la il est là pour vous attaquer pour vous agresser et en contrepartie si vous récupérez bien les items vous pouvez remplir votre charge et jongler là et faire un maximum de points et puis en changeant encore aussi l'orientation du jeu c'est pas mal aussi ça fait de la variation très bien exactement oh il y a black air j'avais pensé à toi effectivement moi aussi j'ai pensé à black air direct une petite version elle aime tout mais toujours agréable on peut voir il y a pas mal de d'ennemis charismatiques depuis tout à l'heure il y a pas mal de chromis de boss ouais et le côté organique des alès qui avait toujours un niveau organique donc là il faut plus dans les boss quand les boss sont dans une autre phase c'est vrai qu'ils se transforment un petit peu de robot à monstre ah exact et là on va vers ah j'ai fait apparaître une fée donc il y a des conditions j'invite à les découvrir ou alors regarder une de des vidéos où je fais apparaître toutes les fées bon là on voit le spoil mais en gros c'est pour faire apparaître le true last boss c'est ça la condition il y a un true last boss dans le jeu et c'est ça la condition il faut faire apparaître tout l'effet c'est plus ou moins tricky en fonction des niveaux mais dans l'ensemble c'est faisable mais par contre après le true last boss il faut se le faire ça c'est un TLB quoi bah regardez les vidéos sur la scène de boss il y a le TLB là comme c'était un CC on ne vous l'a pas montré mais il y a il suffit de le regarder sur sa chaîne Exact et là on va vers la descente de l'enfer là je trouve ce level design très fou tu sais tu as les ennemis qui n'arrivent pas derrière sur les côtés tu ne peux pas les détruire enfin c'est assez compliqué là c'est une phase très 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 galère donc ça demande vraiment d'être très minutieux mais pareil si vous avez un ou deux personnages en stock il y a moyen de jongler avec et pareil quand vous revenez dans la partie vous êtes invulnérable durant 2-3-4 secondes donc il faut abuser de cette invulnérabilité pour se coller sur l'ennemi et essayer de détruire par exemple possible ouais alors par contre du coup si tu veux récupérer ton personnage tu es vraiment obligé de prendre la bonne lettre exactement là autant au début je m'en moque un peu donc je vais essayer de prendre la lettre où mon personnage est en vie afin de remplir ma jauge mais là vu qu'on est sur la fin je ne prends pas de risque de régénérer mon personnage donc je fais remplir la jauge de vie de mon personnage et pas ma jauge qui me permet de score ah purée là c'est le fond c'est le dbp qui là là je me suis mal pris mais si j'avais ma jauge là c'est un la dernière séquence là vraiment je me suis dit ah ouais t'as un maximum d'abeilles qui apparaissent mais là bon bah je suis mort au mauvais endroit j'ai pas la jauge donc voilà là on peut le voir pareil ça décroît mais il y a moyen aussi de scorer sur les boss on peut faire apparaître c'est l'ultime pattern du boss et le détruire au dernier moment et bon il y a plein de médailles qui apparaissent là on va voir voilà j'utilise bien les modules du type D pour ne pas citer la tâche et cancel certaines boulettes du boss pour ne pas citer la tâche et aussi bien optimiser les bombes j'essaie d'utiliser au bon moment boss pattern j'imagine qu'il va avoir plusieurs formes ce boss c'est marrant ça on dirait un analyst suspense on verra mais là c'est le dernier niveau donc là on est sur le team boss donc il est pas là pour vous faire des cadeaux voilà ça me rappelle ça me rappelle la séquence de Tetsuit c'est un pattern qui est descendre montée descendre montée donc c'est ah oui exactement le dernier boss le dernier boss il est ouais il est tendu je disais le dernier niveau est assez tendu mais le dernier boss il peut faire rager du monde notamment ce pattern je me suis très mal pris ce run mais normalement il faut se mettre vraiment au centre et faire gauche droite gauche droite et se mettre à un endroit et faire juste du gauche droite gauche droite mais là je me suis très mal pris mais ça prouve que même en s'y prenant mal il peut y avoir de l'espoir c'est dangereux ce pattern dégueulasse oulala ah mauvaise mort là je peux te dire je suis en stress total je suis en stress total c'est mon dernier personnage la grosse erreur de ma part puisque j'ai utilisé volontairement la jauge alors que vu que c'était une autobombe c'est dommage ah c'est une mauvaise stratégie j'aurais pu prendre un risque donc si je me fais toucher c'est pas grave parce que c'est une autobombe qui se fait qui s'enclenche quoi donc là le skill va parler je n'osais pas le dire mais là effectivement il y a pas mal de skills j'étais mon premier one credit donc je ne faisais pas parfaitement le jeu donc là je vois un peu aussi sur le skill oh cette phase est terrible c'est terrible ces lasers qu'est-ce qu'ils sont désagréables ah c'est tendu bien parce que là je meurs c'est fini c'est game over j'entends de voir la bombe là ah 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 fail ici en fait oh qu'il s'est passé là ah attends récupère un personnage j'avais oublié ça ah juste au moment où tu crois même moi je dis c'est moi qui fait la partie mais j'ai plus chance ah ouais c'est au moment où tu meure Tu récupères ton personnage, quoi. Non, mais attends. Mais non, tout ceci, il ne rêvait pas un professionnel. C'était parfaitement voulu. Mais oui, mais oui. Non, pas du tout. C'est totalement de la chance. Je crois que moi, je vais être content. À ce moment-là. C'est très bien, ça, WNCC. Non, là aussi. Allez, bim. Bon, là, ça y est, tu as récupéré deux persées. Donc, tu es mieux. Ok, donc, là, tous mes personnages se régénèrent. Le bot, tu ne veux pas combattre. Il est très désagréable. Tu vois, il va à droite, à gauche. Je t'envoie des projectiles sur le côté. Heureusement, Lightbox, c'est minuscule. Il ne veut pas crever. Et enfin, je me colle dessus. Et il meurt, enfin. Ah, c'est ton dernier personnage. Là, attention. J'avoue que c'est une partie à suspense. Sur la fin, c'était tendu, je pense qu'on l'a vu. Ça, c'était mon premier WNC sur le jeu. Je peux vous dire, j'étais très, très content. Ouais, donc, du coup, après, tu n'as pas du tout joué pareil pour faire le TLB comme ça. Non, non. Et signe que c'est un excellent jeu. J'ai fait le débloquer au fur et à mesure sur ma chaîne. Mais j'ai fait un WNC avec tous les personnages. Vraiment, j'ai kiffé le jeu. Et ensuite, j'ai fait un WNC en mode original. Et j'ai fait un autre WNC pour débloquer le True Last Boss. Mais toujours en mode casual. Parce que déjà, le mode original, c'est assez compliqué d'y jouer. Mais True Last Boss avec, non. Et pour l'anecdote, bien voilà, le True Last Boss, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. C'est faisable, vous pouvez le débloquer. Et avec ce mode-là, je pense que ça peut être déjà un très bon WNC à mettre sur son palmarès. Et en plus de ça, faire avec un True Last Boss qui est vraiment gérable. Et là, donc, c'est peut-être pas le True Ending. Mais ça reste quand même un ending. Il est scénarisé, tout ça. Il y a plein de petites images kawaii. Et c'est vraiment chouette. D'accord. Mais justement, le TLB en termes de difficulté, parce qu'on a fait beaucoup de TLB. Tu te dis-tu comment ? Pour vous remettre dans le contexte, la première fois que j'ai débloqué le TLB, je l'ai fait en total skill. Je ne connaissais pas tous les patterns. Et j'ai éclairé le jeu. Ah, donc il est faisable ? Il est faisable. Non, non, avec le mode casual, non, non. Il est faisable. C'est pour ça que j'incite. Ce mode-là est très agréable. Il n'est pas facile. Tu sais, en mode, tu t'y vois, c'est un WNC facile. Il y a du challenge. Mais il est quand même faisable. On peut arriver loin. Et en plus, on peut scorer, même sur nos premières parties. Enfin, pas peut-être les 3 premières parties, mais au bout de 3-4 heures de jeu, quand on commence à bien connaître le système. Il est vraiment nickel. Il est vraiment très, très bien, ce mode casual. Et encore tout à l'heure, pour préparer l'émission, je me suis fait une partie. J'ai fini le jeu. Et il est vraiment agréable. Il est très fun, toujours plaisant. Donc, ouais, ouais, dans le True Last Boss, c'est gérable. Il est vraiment très gérable. D'accord. Bah, écoute, c'est impeccable. Je peux te dire qu'en tout cas, j'ai envie de l'acheter. C'est bien que je ne puisse pas, mais j'ai envie de l'acheter. Je suis content, on est d'accord, en attendant la version console, parce qu'elle a un Smart Arcade, chacun a son budget. Mais oui, clairement, des qui sortent sur la console, si on a une version collector, il faut l'apprendre, tout ça, il n'y a pas de souci. Je recommande chaudement ce jeu, si vous pouvez le tester. Oui, vous pouvez. Donc, un grand merci à toi, boss. Grand grand merci de revenir pour un titre arcade. Merci à toi et à Tim, je me fais mal de m'avoir invité. Et toujours un plaisir de partager notre passion. C'est parfait, et sur ces belles paroles, merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci encore, boss. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501